Merci d'abord d'être venu, d'avoir consacré justement cette heure à cet entretien avec Flore Vasseur, qui nous fait le plaisir d'être là à Bordeaux pour à la fois son film, ses romans, et notamment le dernier qu'elle signera avec plaisir, qui s'appelle « Ceux qui restent de nos rêves ». Et d'ailleurs, ça pourrait être un titre aussi pour votre film, je crois. Votre film qui s'appelle donc « Bigger Than Us ». Alors d'ailleurs, j'ai tout de suite une question à la salle. Qu'est-ce qu'il a vu ? Levez la main. Ah oui, donc c'est bien. Il y a quelques personnes qui ne l'ont pas vue. Donc nous allons aussi expliquer un peu ce qu'il y a dans le film, Flore. Mais je pense que vous aurez donc certainement des questions à poser à la réalisatrice. Donc Flore Vasseur, en fait, n'est pas une cinéaste de profession, véritablement. C'est plutôt par l'engagement. Et d'ailleurs, vous avez eu un parcours assez étonnant, puisque vous avez fait des études de sciences politiques à Grenoble, HEC. Ensuite, vous avez travaillé pour le luxe, ce qui est assez loin du film. Et vous nous expliquerez peut-être le passage, comment vous êtes arrivés. Et puis, petit à petit, vous êtes mise à l'écriture, à l'écriture de romans, donc, et puis à l'écriture de documentaires. Et c'est donc ce dernier documentaire qui est sorti cette année dont nous allons parler. Donc ce documentaire est assez étonnant et assez prodigieux, d'ailleurs, parce qu'il nous fait découvrir, je crois, enfin, en tout cas pour moi et peut-être pour vous aussi, sept personnages, non pas en quête d'auteur, puisque l'auteur existe bien, mais sept jeunes, et même très jeunes, puisqu'ils se sont engagés, quand ils avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans, dans des combats, et dans des combats non pas idéologiques, mais très pratiques, me semble-t-il, très près de... Et donc le film, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas vu, on suit un des sept jeunes, qui est en l'occurrence une jeune femme, Melati, c'est ça, qui est indonésienne, ou néerlando-indonésienne, et qui donc accompagne, fait le tour du monde, et va voir les six autres jeunes, qui ont chacun donc un combat dont nous allons parler. Et donc pourquoi avoir choisi d'abord, effectivement, de suivre un des sept, et en particulier Melati, qui, donc elle, s'est engagée à Java, puisqu'elle est originaire de Java, de Bali, pardon, de Bali, pour lutter contre la prolifération des sacs en plastique. Et je crois que très jeune, elle a réussi à obtenir que les autorités de Bali interdisent l'utilisation de ces sacs en plastique. Alors pourquoi la prendre comme une sorte de témoin dans ce parcours ? Merci pour la question, merci d'être là, et de braver les autres sollicitations, et le temps, Le soleil, Le soleil, et peut-être l'école, pour venir me rencontrer. Donc en fait, la chose est assez simple, c'est que moi j'avais déjà travaillé avec Melati, pour un précédent film, qui mettait en lumière son travail pour faire interdire les sacs plastiques à Bali. J'avais réalisé un documentaire avec elle en 2016, et en la rencontrant, je m'étais rendue compte, donc je pensais faire une petite histoire sur elle, et en la rencontrant, je me suis rendue compte que d'abord, c'était pas du tout une petite histoire, et que Melati en elle-même avait énormément de choses à raconter, que je voyais chez elle toute la détermination, le courage, la lucidité, que j'avais vu chez d'autres activistes plus expérimentés, comme Edward Snowden, que j'avais rencontré juste à l'époque. Et je m'étais aussi rendue compte que cette énergie-là qu'elle déployait à essayer de sauver son monde à elle, alors pour elle, c'est Bali, était quelque chose de fragile. Et d'ailleurs, je fais le lien direct avec ce livre qu'il a devant vous, parce que j'écrivais ça au même moment. Donc ce livre est, pardon pour le détour, mais raconte l'histoire, vrai, c'est une biographie un peu romancée, d'un garçon qui s'appelle Aaron Swartz, qui a grandi aux Etats-Unis, et qui a essayé par tous les moyens possibles de nous prévenir, dès ses 14 ans, de ce que Internet allait faire à nos vies, la façon dont ces géants, les GAFA, allaient noyauter notre libre-arbitre et progressivement tout ce qui nous restait de liberté, à l'époque où on était dans la découverte de ça. Il l'a fait des 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. C'est un garçon qui a fini par se suicider parce que son message n'a pas été entendu, parce que tout ce qu'il a essayé de faire n'a pas été entendu, et que quelqu'un qu'on estime tous beaucoup, enfin moins, moins, mais voilà, comme Barack Obama l'a acculé au suicide en essayant de l'intimider, en l'acculant à 35 ans de prison ferme pour quelque chose de tout à fait mineur, enfin voilà. C'est une histoire vraie et terrible qui est une espèce de point fou de ce que l'on est capable de faire à une jeunesse qui voudrait faire passer quelques messages. Donc à l'époque où je travaille sur le suicide d'Aaron, je rencontre aussi Edward Snowden, qui est donc pour moi l'activiste le plus avancé, le lanceur d'alerte le plus avancé, le plus aligné dans son acte. Et je rencontre Melati, et je pense que ces trois personnes en fait fusionnent en moi, et je vois Melati avec toute son énergie, sa passion, alors elle est sur les sacs plastiques, on est loin de la liberté d'expression, mais pas tant que ça, me raconte, alors elle a 16 ans à l'époque, que ça fait 4 ans qu'elle agit, elle n'a pas encore réussi à convaincre son gouvernement, mais elle essaye par tous les moyens. Et elle me raconte qu'elle en est déjà à son deuxième burn-out. Et donc Aaron est mort, Edward Snowden ne peut plus bouger, parce qu'il est enfermé en Russie, Melati est là, et Melati est déjà en train de mettre un genou à terre. Et je me dis, je veux absolument qu'elle tienne. Et je fais la même chose que ce que finalement j'ai fait avec Edward Snowden, c'est que je lui propose de rencontrer des gens comme elle, pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule. Parce que dans la vie, on a tous un problème, mais chez les activistes, c'est monstrueux, c'est la question de la solitude. Et il y a énormément d'activistes qui arrêtent, enfin en général, on arrête à cause de ça, c'est l'impuissance plus la solitude, parfois ça devient insupportable, donc on arrête, ou on s'arrête, comme Aaron. Et donc je dis à Melati, viens, on va autour du monde, rencontrer des gens comme toi, pour que tu comprennes fondamentalement que tu n'es pas seule. Donc ça, c'est vraiment l'intention de base. C'est pour ça que c'est elle qui mène la danse, c'est pour ça que c'est elle qui endosse ce rôle de connexion, parce que c'est la vérité, en fait, et qu'on n'a pas triché sur ça. Enfin, on n'a triché sur rien, je crois. Mais c'est ça, elle a co-écrit, enfin, c'est expliqué dans le générique. Oui, en tout cas, moi, Aaron, c'est aussi le pape du droit d'auteur libre, du respect du droit d'auteur et du respect des auteurs. Donc voilà, à partir du moment où je me mets dans le cerveau de quelqu'un, la moindre des choses, c'est de lui donner à minima le statut d'auteur et de partager la plume et de potentiellement ses revenus avec elle. Nous comprenons effectivement votre lien avec Melati, mais comment trouver donc les autres activistes ? Par des recherches simplement sur Internet ? Ou est-ce que c'est par connexion ? Est-ce que certains se connaissaient entre eux ? Puisque pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a à la fois le Brésil, le Syri-Liban, le Malawi, l'Ouganda, enfin, des pays comme très différents. Les États-Unis... En fait, dès le premier travail avec Melati en 2016, quand je la rencontre, je tombe tellement à la renverse devant cette énergie, je me dis, mais est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce qu'il y a d'autres personnes comme elle ? Et dès le premier sujet, d'ailleurs, si vous le regardez sur Arte, j'ai découvert, enfin, je mentionne Mohamed, René et Sutescal, puisque la plupart de vous ont vu le film et encore merci, ils ont tous démarré à l'âge de 12 ans. Donc en 2016, ils ont déjà 4 ans. Et il y a déjà d'autres journalistes qui ont parlé d'eux, mais pas beaucoup. Moi, je ne fais que repartir de là où mes confrères ont laissé l'histoire. Et puis je creuse, et puis j'envoie d'autres, et puis après je lis les combats. Enfin, ça, c'est tout mon travail à moi. Mais mon point, c'est de vous dire que ces histoires existent. Soit elles ont déjà été travaillées, soit en creusant un peu, on les trouve vite. J'en suis le témoin. En tout cas, je peux témoigner de ça. Après, pour nous, il y a eu un très gros travail, parce qu'effectivement, à un moment, on a lancé la recherche. Donc on a trouvé une quarantaine de jeunes qui bougeaient partout dans le monde. Et l'idée, ça a été de sélectionner parmi ceux-là celles et ceux qui, pour nous, étaient les plus importantes, les plus solides, les plus impactantes, les plus inspirantes. Et surtout, surtout, les plus solides. Car je connais un petit peu, malheureusement, le monde médiatique dans lequel on vit. Et donc nous, on a démarré en 2016. Et en 2018, Greta Sandberg sort du bois et se lève et interpelle et nous secoue tous. Et je vois... Vous savez, il y a cette phrase. « On voit la force d'une idée à la violence qu'elle suscite ». Et je tombe... Enfin, je suis pétrifiée devant la violence que cette jeune femme suscite. Enfin, vraiment, la bête est révélée, en fait. Et je me dis, moi, que du coup, comme je vais mettre en lumière des personnes qui font pas ce qu'elles font, mais pour moi, c'est au moins tout aussi fort, il faut que ces personnes que je choisis de mettre en lumière soient hyper solides. Sinon, cette bête-là dont on parlait va utiliser la moindre des failles pour tenter de les abîmer, pour dévaloriser le propos, pour amoindrir le message et sa portée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on passe énormément de temps sur cette recherche parce qu'on fait attention, en fait. On fait attention à eux et on fait attention à l'histoire. Ils ont tous accepté spontanément ou est-ce que, par exemple, comment s'appelle-t-il, le brésilien qui s'appelle... René. René. On le sent un petit peu plus distant dans le film. Il est un peu plus... Je pense que c'est lié à sa personnalité. Je pense que... Alors, ils ont tous accepté assez vite ces... Par contre, ils ne sont pas tous au même point dans leur rapport aux médias. Bien sûr, Winnie, en Ouganda, n'avait jamais été visité par une équipe de cinéma, encore moins de télévision. Enfin, jamais. Elle avait... Voilà. Et puis, à l'extrême, Chutescale, il doit en être à sa 200e équipe qu'il vient de voir. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport sur le... Enfin, quand on les filme, d'ailleurs. Alors, c'est même à l'opposé. Et c'est très difficile dans les... Enfin, c'est très intense dans les deux cas. Je ne dirais pas difficile, mais très intense. René, lui-même, est dans le métier de la liberté d'expression et de l'histoire. Donc, il comprend ce que je cherche. Vous pouvez peut-être rappeler... René Silva, pardon. C'est au Brésil. C'est un garçon qui, à 14 ans, a décidé de créer un journal dans sa favela, pour sa favela, par sa favela, pour raconter de l'intérieur ce qui se passait et arrêter d'avoir des journalistes comme moi, extérieurs, à la favela, raconter ce qui se passait à l'intérieur avec toute une série de stéréotypes et de racisme latin. Et de racisme latin ou pas latin, d'ailleurs, qui venait piéger ces populations-là dans une narration qui n'était pas la leur. Et il a 25 ans aujourd'hui. Il y a une vingtaine de journalistes. Et c'est quelqu'un qui est très, très important pour les favelas et pas qu'à Rio et pour la liberté d'expression. Voilà. Mais vous connaissez en tout cas certainement mieux que moi l'évolution du Brésil aujourd'hui. C'est vrai que c'est une cible. Et c'est vrai que nous-mêmes, donc tu parles de ce... Enfin, vous parlez pas de ce pays, mais nous-mêmes, c'était certainement le tournage le plus tendu parce que plus personne ne filme à l'intérieur des favelas parce que c'est dangereux, parce qu'effectivement, il y a des tirs croisés et ils s'en fichent de vous. Mais je veux dire, voilà, tout le monde... Rien ne tient. Personne... Enfin, voilà. Y compris et surtout à la limite par la police. Moi, j'avais plus peur de la police que des gangs, honnêtement. Mais voilà. Et ça, c'est un... Et ça, c'est annonciateur de quelque chose. Ce qui m'a fait extrêmement peur au Brésil, c'est que je crois que je nous ai vus, quoi. Je nous ai vus... Enfin, voilà, on est journaliste, on voit ce qui se passe dans le monde de la presse aujourd'hui et comment ça peut... Enfin, des petites choses... En fait, on glisse, quoi. Chaque jour, on glisse. Et on ne se voit pas glisser, sauf qu'à la fin, on est vraiment tombé, quoi. Et donc, je ne suis pas sûre de répondre à la question. Mais effectivement, René est assez distant parce que c'est sa manière à lui de se protéger. Et le fait de nous avoir sur place, c'est aussi une manière de se protéger. Il le dit dans le film, la notoriété est comme une armure. Ce qu'elle tient, je n'en sais rien. Mais voilà, donc, on était... Voilà, on était sur la pointe des pieds, en fait, dans ce tournage parce que c'est effectivement son choix de nous accueillir. À la fin de la journée, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. La seule chose, c'est qu'il l'a accepté avec grande générosité et grand cœur. il sait mieux que moi ce qui se passe. Donc, s'il avait... Voilà, il a fait son arbitrage. Bien sûr, ils ont vu le film tous. Oui. Et alors, quelles ont été les réactions des uns et des autres ? Alors, très émus. Pour eux, c'est très étonnant parce qu'on a débarqué chez eux avec nos caméras. on est restés 7 à 10 jours et puis après, on a disparu pendant 18 mois et puis tout à coup, on revient et puis il y a un film et puis il va à Cannes et puis il sort au cinéma et puis dans une quinzaine de pays et puis voilà. Et moi, j'ai un rapport avec... Enfin, on a un rapport qui est totalement asymétrique parce que moi, je connais chacune de leurs intonations, de leurs souffles. Voilà, j'ai monté ce film, j'ai trié parmi des heures et des heures de leurs mots et de leurs mimiques. Donc moi, je les connais, je ne dirais pas intimement, mais j'avais l'impression de leur parler tous les jours et eux ne m'ont pas parlé pendant des mois et puis tout à coup, on revient et puis on revient en force. Donc c'était assez... Ils étaient dans la surprise, dans l'émotion. C'est sûr que quand on est sélectionné à Cannes et qu'on a la chance de pouvoir monter les marches avec Melati, Marie et Mohamed, pour moi, c'est un moment de puissance parce que ça veut dire vraiment... ils sont venus à Cannes et il y a trois d'entre eux. Oui, alors on n'a pas pu faire venir tout le monde à cause des restrictions sanitaires et que voilà. Mais c'était un sacrifice pour eux de venir, notamment pour Melati qui a dû passer cinq semaines après, entre deux pays pour attendre de pouvoir avoir l'autorisation de revenir à Jakarta. Enfin, c'est compliqué. Donc c'était un vrai engagement de leur part, mais j'avoue que ce moment-là où ils grimpent leur marche parce qu'ils se font, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, en fait, et qu'on montre le film à la profession et qu'on met ce film dans la boîte à images, là, c'était vraiment bouleversant. Donc ils étaient extatiques de joie de voir le film avec eux en se tenant la main. Voilà. Et puis on a eu la chance d'avoir Mohamed et Marie qui sont venus accompagner la sortie du film en France et qui ont rencontré énormément de scolaires, mais des milliers de scolaires. Aujourd'hui, alors le film n'est peut-être plus trop en salle, mais sachez d'abord qu'il y a 110 000 personnes qui l'ont vu et notamment énormément d'enfants parce qu'en fait, la salle ne vous laisse plus aucune chance, mais par contre, les profs se saisissent du film et montrent, j'imagine qu'ici, vous êtes accompagnés par des profs, merci à eux, parce qu'en fait, ils se saisissent du film et nous, on organise des projections en salle pour les scolaires et parfois, on a des salles pleines de 400 enfants et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que Marie et Mohamed ont pu vivre cette expérience d'être en face d'enfants comme eux qui oublient le temps et qui oublient la barrière de la langue et qui se jettent dans une espèce de foire aux questions incroyable sur ce qui les importe à eux et voilà, avec des témoignages qui sont filtrés par rien et certainement pas par moi et ça, c'est magique. Je peux rappeler que Mohamed est un Syrien réfugié au Liban qui a créé très jeune une école pour les tout jeunes dans ce camp et donc, il est vraiment, j'imagine, intéressé par tout ce qui est éducation, transmission aux plus jeunes, etc. et Marie, elle, est à Lesbos, en Grèce, en train d'essayer donc d'aider les Syriens ou d'autres qui veulent passer de Turquie en Grèce. Alors, elle ne les aide pas, je précise, parce que justement, il y a la loi qui, enfin, son action répond aux droits de la mer et à la Convention de Genève et en fait, son action est d'éviter que les bateaux qui traversent, enfin, de permettre à ces bateaux qui traversent d'arriver en sécurité. Donc, elle ne les affrête pas, elle ne fait pas le jeu des trafiquants à partir, la question est qu'à partir du moment où les gens sont sur l'eau, elle évite juste qu'ils se noient. Je veux juste préciser ça parce qu'il y a une loi qui vient de passer le 8 septembre 2021, une loi grecque qui est passée dans le plus grand silence qui rend maintenant cette action totalement illégale en dénégation totale du droit de la mer, du code maritime et des conventions d'assistance, etc. Donc, voilà, et ça, je raccorde avec ce qu'on venait de dire sur le journalisme et sur René. Voilà, c'est passé, aucun média ne s'en est offusé. Y compris en Grèce, non, quand même ? Y compris en Grèce. Y compris en Grèce, bien sûr. Alors votre film, à un parti pris, c'est évidemment de prendre des jeunes. On l'a compris. Mais parce que vous auriez pu prendre des plus anciens, enfin des gens qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, sans aller chercher plus loin. Mais est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a un réveil de la jeunesse ? Puisque vous montrez une image de Greta Thunberg au début du film. donc c'est un petit peu la figure tutélaire de cette jeunesse qu'on appelle woke. Est-ce que ce parti pris est l'idée que vous faites plus généralement de la jeunesse ou est-ce que c'est simplement un parti pris cinémariste ? Il y a plusieurs choses. Alors c'est un parti pris de maman à la base. Moi je réponds à la question de mon fils qui à l'âge de 7 ans me dit maman ça veut dire quoi la planète va mourir ? Et malgré les livres, enfin Snowden, etc. Je me rends compte que je suis incapable de lui répondre avec des mots à lui, avec des référents qui lui ressemblent. Tout mon travail pour l'instant a porté sur des adultes, avec des adultes, pour des adultes et en grosso modo ça ne servait à rien. Donc voilà. Et je me rends compte que mon fils qui a 7 ans à l'époque, c'était il y a 4 ans, est en train pour la première fois de me parler de son écho à anxiété et que là effectivement il n'y a pas vraiment de corpus de messages qui permettent d'adresser ça. Et je me dis ben voilà je vais faire ça. Donc c'est un premier parti pris de maman. Après je découvre mes latifs. C'est vraiment une espèce d'épiphanie. Je tire un fil et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui... Enfin c'est la pêche miraculeuse honnêtement. Et Greta arrive après. Nous on a démarré bien avant Greta. Et eux ont démarré à l'âge de 12 ans. Je le rappelle. Donc c'est vraiment on est sur quelque chose qui vient de loin et qui a toujours existé. Enfin on a tous été jeunes un jour. Il y a toujours ce moment dans la vie où vous avez envie de bouffer le monde et de vous dire ça m'appartient, c'est mon monde, etc. Juste aujourd'hui on est dans une société qui te dit non c'est pas vrai. Tu dois avoir peur, tu dois rester chez toi, si tu sors tu vas tuer les gens. Enfin voilà, on est dans un truc complètement délirant à l'égard de la jeunesse. Donc je... Mais ça c'est quelque chose qui est récent. Enfin je pense que ça a toujours été là. La pandémie a accéléré et révélé ces choses. Mais le point c'était de dire je suis absolument révoltée en fait par ces stéréotypes qu'on plaque sur cette génération dite Z. Donc voilà, on va les traiter d'une génération qui serait déconnectée, pas lucide, irresponsable, flémarde. Et moi je... Alors un, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que je sens. Et trois, je me dis mais qui est-ce qui pose en fait ces stéréotypes-là ? Irresponsable, déconnecté, irréaliste. En fait c'est ma génération qui cadre les choses comme ça. Donc pour moi il y a une part effectivement de colère et de parti pris qui est de dire mais non ça c'est... Voilà le récit dominant, il est fait pour effectivement mettre tout ça sous cloche. Je pense que ça sert un propos, ça sert une finalité parce qu'effectivement si la jeunesse se réveille, alors là, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est pour moi l'enjeu. Voilà, c'est vraiment, vraiment l'enjeu. On l'a vu sur le climat, je veux vraiment, voyez, tout mon amour et ma gratitude à le mouvement qui a été porté l'année dernière avec, il y a deux ans d'ailleurs avec l'affaire du siècle, ils ont gagné, ils ont, hier, ils ont gagné, ça y est. Alors c'est une victoire, elle n'est pas que symbolique, c'est plus compliqué que ça, n'empêche que quand la jeunesse se mobilise, parfois, des pouvoirs entendent. Et là, je pense que le judiciaire, enfin voilà, a entendu que ça répondait à une aspiration de société. tant que cette aspiration de société n'est pas révélée, il n'y a aucun intérêt pour les politiques à bouger. Donc, et aujourd'hui, qui a envie de vivre ? J'espère, c'est cette génération-là. La génération des adultes, on est, enfin des adultes, en tout cas la mienne, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est des stéréotypes, le récit dominant, c'est qu'on est trop confortable pour bouger. Il y a trop de, il y a trop d'inconvénients à changer. Cette génération, elle n'a pas ces inconvénients-là. C'est de toute façon une poudrière, c'est Mélatie sur son mur. Donc, voilà, il y a cette, pour moi, il y a cette idée que peut-être là, il y a un terreau plus favorable à un sursaut que j'ai cherché. Moi, ça fait 20 ans que je le cherche chez les adultes, encore une fois. Et à part avoir, alors je ne vais pas être négative, mais voilà, j'ai probablement prêché des gens qui étaient prêts. Je me demande si cette génération est prête, en fait. Nous allons bientôt donner la parole à la salle, donc préparez vos questions, surtout les jeunes, mais les moins jeunes aussi ont le droit de poser des questions. Et moi, j'avais une dernière, enfin, j'ai encore beaucoup de questions, bien sûr, mais j'ai une question un peu plus délicate, c'est-à-dire que les critiques, le film, a eu du succès, les critiques ont été globalement favorables. Certains ont mis, ont fait comme critique, une critique sur la forme, sur la forme, en disant, oui, le film ressemble un peu à un reportage. J'ai eu l'inverse aussi. Ah bon ? Et alors, non, je voulais vous interroger sur, d'abord, pourquoi ce choix de forme, c'est-à-dire de voyage comme ça ? Ensuite, est-ce que vous avez... Est-ce que vous... Parce que pour faire passer un message, nous savons tous, qu'on soit artiste, journaliste, intellectuel, que la forme compte beaucoup. Et donc, comment s'est passé ce choix de la forme, de l'entretien, finalement, de passer l'un à l'autre ? Moi, je viens du journalisme. En tout cas, je viens de l'écriture, pour le dire exactement. c'est mon premier film de cinéma. Je ne sais pas bien comment j'ai fait pour aboutir à ça, pour être franche. Et sur la forme, j'ai eu exactement... Les critiques sont sorties en même temps, d'ailleurs. On m'a reproché que ce soit mal filmé et on m'a reproché que ça soit trop léché. Donc, voilà, il y en a deux. On va dire qu'un plus un, il y a le con. Voilà, je vais le mettre de côté. Quand on n'a plus rien à dire, on va critiquer la forme. Donc, je m'en fiche. Nous, on s'est juste posé la question effectivement de la narration. Ça, ça m'intéresse. Parce que c'est vraiment le sujet. C'est comment j'arrive à vous raconter une histoire. Après, on peut discuter du goût et des couleurs. Est-ce que c'est... S'il y a trop de musique, pas assez de musique. Est-ce que le plan-là, elle aurait pu... Voilà. OK. Mais la question, c'est celle de la narration. Comment je vous embarque dans une histoire émotionnelle qui va faire que progressivement, vous allez être pris par la... Enfin, dès le départ, vous êtes pris par la main. Et à la fin, je vous lâche. Et j'espère avec un certain nombre d'émotions, d'émotions, de vécu, de ressenti qui seront les vôtres et qui vont vous permettre de faire quelque chose avec cette émotion. Donc, la question est celle de l'émotion. Je... Je... des enfants qui aillent voir des adultes qui leur expliqueraient le monde. ça, ça a été déjà fait et ce n'est pas le but. Le but, c'est pas mon point. Le point, c'est justement de dire cette génération a compris des choses que nous, soi-disant adultes, avons du mal à saisir. Donc, c'était ça mon point. L'autre point, c'était de dire... C'est un énorme voyage, effectivement. Et je voulais rendre... Je voulais montrer cette beauté du monde. Je voulais montrer non seulement des personnes, mais aussi de... Voilà, de ces villages au Malawi, de ces routes, de ces décors. Je voulais... Je me souviens très bien que le premier jour de montage, ma monteuse me dit bon, alors à qui s'adresse le film ? C'est les jeunes, oui, c'est les activistes, oui, c'est les profs, oui. Je dis, mais tu sais quoi ? On va faire un film pour les extraterrestres. Ah, c'est le titre aussi. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis, je veux que tu fasses un film qui montre combien cette humanité était belle et combien, faute d'avoir accepté sa fragilité, elle a disparu. Donc, je voulais montrer l'absolue beauté, je voulais montrer la fragilité, je voulais montrer l'être humain face aux défis, face à ses choix, je voulais montrer ce que ça voulait dire de se dire qu'on était connecté avec quelque chose de plus grand que soi. Voilà, et la forme vient servir cette idée-là. Alors, voilà, on peut revenir à est-ce que c'est un... est-ce que c'est trop fictionné ou alors à l'inverse, encore une fois, on va me dire c'est un reportage. j'ai du mal à saisir l'éventail et la contradiction. Maintenant, voilà, il n'est pas pour tout le monde et il n'est pas parfait et il n'est pas... Et ce n'était pas le but, en fait. Alors, nous allons peut-être faire réagir la salle sur ce point-là et sur bien d'autres points. Est-ce que vous avez quelques questions ? Sinon, je vais continuer à en poser, moi, mais la... Madame. Je l'ai raté et est-ce qu'il est sorti en DVD ? Alors, il est... Est-ce qu'il n'y est plus sur tant que... Oui, alors, ça, c'est le mur dans lequel on est et qui est compliqué. Alors, il va sortir en DVD. Nous, on est dans... En France, vous savez, il y a une chronologie des médias. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Malheureusement, d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais bien fait. Non, 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 pas du tout, Madame. Donc, le DVD arrive fin janvier. Il y aura aussi la VOD. Et puis, on va rentrer dans un... Alors, les films sont d'abord toujours un peu projetés. Il faut chercher les salles. Alors, je ne sais pas si Bordeaux, machin, mais vous pouvez... Ils ont toujours le film. Donc, vous pouvez tout à fait aller les harceler et leur demander de programmer une séance. Ça se fait. S'il y a des profs dans la salle. Alors, nous, on a toute une organisation en place pour continuer à organiser ce qui s'appelle des sorties scolaires. Et ça arrive... Voilà, sachez que 2000 classes ont vu le film. Pas en classe. Elles sont venues au cinéma voir le film. Ça, c'est une organisation qu'on a mis en place et qui continue. Je ne saurais pas vous dire combien il y a des séances, mais rien que la semaine dernière, il y en a eu 648. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, si vous êtes prof ou à la tête d'une association ou que vous avez un groupe et que vous pouvez... Voilà. Vous nous écrivez à jour de fête, au mois. Enfin, je vais vous donner les adresses. Et on organise ça pour vous. C'est tout à fait possible. On rentre dans... Vous savez, il y a les séances publiques et ça, les exploitants font avec ce qui est la réalité du cinéma aujourd'hui. Donc, je l'ai dit parce que c'est pour tout le monde. Pareil, il y a 60% de trafic en moins. Donc, les gens ne retournent pas au cinéma. Et il y a 40% de films en plus. Donc, c'est l'effet ciseau dans lequel toute la profession est. C'est une catastrophe pour beaucoup de monde. Et nous, parce que on a eu ce film, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les scolaires, on échappe un peu à ces fourches-coudines-là. on a réussi à mettre quand même 110 000 personnes en salle. Donc, c'est bien en trois semaines. Mais c'est possible si et seulement si ce flot de citoyens qui dit en fait, il y a la réalité de la salle et ses complexités avec James Bond et Dune qui sortent au même moment et qui vont certainement remplir plus facilement des salles que ce film. Mais il y a aussi la réalité de le cinéma reste un espace démocratique là où on peut vivre. Enfin, je trouve, moi, je suis ravie que le DVD et tout ça arrive. Mais franchement, voir ce film tout seul devant son écran, ça me fait de la peine pour vous parce que quelque part, il est tellement... D'abord, c'est pas le même confort de visionnage, mais il y a la protection de la salle aussi. Il y a le fait de vivre quelque chose en commun. On a accompagné beaucoup de séances et on le fait encore. Hier, j'étais à Limoges. La semaine prochaine, je serai... On continue notre travail qui fait partie de ce travail aussi d'accompagnement du film et de discussion comme avec vous aujourd'hui. c'est un point de départ d'une grande conversation. Donc, voilà. Donc, vous aurez la possibilité de le faire et on rentre dans une phase plus... Dans laquelle, moi, je me retrouve plus, qui est une phase citoyenne de ce partage-là. Donc, on va mettre en place plein de choses pour que vous ne soyez pas nécessairement que toute seule pour voir ce film. Mais voilà, bien sûr, il arrive. Il a été acheté par des chaînes de télévision. Il sera sur une plateforme. Enfin, voilà, c'est sûr. Oui, j'ai cru que vous étiez prof. Mais voilà. Mais les associations aussi, Amnesty a organisé, je crois, 12 à 15 séances avec tout son public jeune. Il y a une soixantaine d'organisations et d'associations partenaires. Vous pouvez les rejoindre, regarder ce qu'ils font, etc. Là, ça va commencer à émerger. Mais c'est vrai que nous, notre espoir qui était que le film dure majoritairement plus longtemps en salle n'a pas été possible parce qu'on est dans un moment où, en fait, on n'a pas encore compris, mais où les exploitants laissaient une chance au film deux, trois semaines et ce qui permettait aux gens de se dire tiens, je vais aller voir le film la semaine prochaine. En fait, ça, ça n'existe plus. Et on n'a pas encore compris que pour ceux qui voulaient aller au cinéma, quand il y a un film qui vous plaît, allez-y tout de suite. Mais tout de suite. Bon, à part pour, encore une fois, les dunes, les trucs, les machins qui sont des machines à cache. Mais à part pour ça, c'est vraiment, enfin, c'est une catastrophe pour l'industrie, honnêtement. Enfin, de toute façon, quels que soient les films, on ne s'engage pas dans ces films-là. C'est des, enfin, la fleur au fusil, c'est des, c'est des, c'est des, presque des mignons. l'entreprise à chaque fois, il y a énormément de personnes impliquées. Pour un film, rester une semaine à l'affiche, c'est une catastrophe, en fait. Mais c'est ce qui se passe pour tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Applaudissements